Comment retirer le bouton Shop de votre boutique ou le bouton Paypal ou le bouton Apple Pay ou n'importe quel bouton qui vous embête, qui est à côté de votre bouton ajouté au panier ? On va voir ça immédiatement. Moi c'est Louis, je suis formateur sur Shopify et si vous aimez cette vidéo, je vous invite vraiment vraiment à vous abonner, à mettre un j'aime parce qu'il y a plein d'autres vidéos du même style qui sont disponibles sur la chaîne et qui vont arriver dans le temps. On va se rendre du coup tout de suite sur mon écran et on va aller voir de quel bouton il s'agit. Pour ça, on va descendre ici dans boutique en ligne. Ensuite, on va bien dans thème et on va venir sur la droite dans personnaliser. Une fois qu'on est là, on va en haut dans page d'accueil, produit et on va cliquer sur produit par défaut ou sur en tout cas le template de produit que vous souhaitez modifier. Voyez moi, je ne l'ai pas, mais je vais vous montrer comment on l'ajoute. On va cliquer ici sur bouton d'achat et en fait ici, on a affiché les boutons de paiement dynamique. Si je l'ajoute, vous le voyez, ça va immédiatement ajouter ce bouton là. Et si en fait, moi là, je n'ai pas ShopPay, c'est parce que j'ai désactivé ShopPay sur cette boutique. Donc déjà, si vous voulez simplement enlever le bouton, ça se passe juste ici. OK. Et si vous voulez qu'il y ait une option comme Paypal ou Apple Pay, on va aller voir tout de suite comment on fait ça. Donc, on enlève bien le bouton. Une fois qu'on est dans l'administrateur, on va descendre dans paramètres. On va venir sur un moyen de paiement. Assurez-vous bien d'être dans Shopify Payments. On clique sur gérer. En haut, on va venir sur paramètres avancés. Et là, vous voyez, on va pouvoir désactiver ShopPay. Hop, on désactive. Ensuite, on vérifie ce qu'on veut conserver. Moi, je vous invite toujours à conserver Visa, MasterCard et carte bancaire. American Express, on n'en a pas forcément besoin. Vous pouvez le laisser quand même. C'est quand même possible. Et puis, Apple Pay, c'est aussi toujours intéressant. Comme ça, les gens peuvent payer directement avec Apple Pay s'ils le souhaitent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fait ça, le bouton ShopPay aura disparu. Je vous remontre si là, je le mets et que je vais voir sur la boutique. On va directement dans la boutique. Moi, je clique ici sur Product pour voir mes produits. Et puis, je vais prendre le premier produit qui passe. Et là, il est désactivé actuellement. C'est normal. C'est parce que, comme je vous ai montré ici, je l'avais désactivé. Mais si on retourne bien dans Produits, hop, ici, désactivé. On retourne bien sur ce que je vous ai montré, bouton d'achat. Et hop, on clique ici. Voilà. Et là, on clique sur Enregistrer. Et on vient voir ici. Et là, on actualise. Voilà. Et là, on a bien le Acheter avec ShopPay. Quand on clique sur Plus de moyens de paiement, ça nous redirigerait directement ici. Et là, on a donc le paiement express avec ShopPay ou part de carte de crédit, comme je vous l'ai montré juste avant. Donc, moi, tout ça, je vous invite à le virer, comme je vous ai montré. Donc, on enlève ça ici. On n'oublie pas d'enregistrer. Je vous le remontre. On revient. Paramètres, moyens de paiement, gérer, paramètres avancés. Et on enlève. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, si elle vous a aidée, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à cette chaîne. Moi, c'est Louis. Et si vous voulez voir ma vidéo gratuite formation sur le marketing, ça se passe juste là. Et il y a aussi un document dans la description qui pourra tout à fait vous intéresser. C'est ma petite checklist marketing. À bientôt.